Je m'appelle Sophie, j'ai 53 ans et je travaille à l'établissement français du sang. J'ai deux enfants et un mari. J'ai été claustrophobe, j'avais une peur panique des endroits clos. J'étais donc pas bien dans les avions, dans le métro, dans les salles de cinéma, les toilettes de café, tous les endroits où on était enfermé depuis au moins 25 ans. Du coup, j'ai organisé ma vie avec une stratégie d'évitement et donc j'étais toujours en train de chercher le moyen d'arriver soit à une destination, soit à un rendez-vous professionnel, en ne prenant pas le métro, en y allant en voiture, en taxi, en bus. Et encore, le bus, il ne fallait pas que ce soit trop bondé à l'intérieur. Donc, j'ai laissé passer beaucoup de temps. J'ai perdu aussi beaucoup de temps dans cette stratégie d'évitement. J'ai passé des métros, j'ai passé du temps sur les quais de gare, attendre que les trains moins bondés passent. Voilà. Donc, c'était une vie très difficile, finalement. Moi, à mon travail, tout le monde savait que j'étais claustrophobe, donc je ne prenais aucun ascenseur. Et je prenais tout le temps les escaliers. C'était même à la limite considéré comme un handicap quelque part, de ne pas pouvoir aller dans l'autre bâtiment, ne serait-ce que sur un étage ou deux étages pour aller voir d'autres collègues ou aller en rendez-vous de l'autre côté de la rue. Alors, l'assurance, elle a duré 16 minutes. Et quand il m'a quittée, il m'a dit « vous n'aurez plus jamais peur des endroits clos ». Et ce qui est vrai, c'est quelque chose de magique, en fait, parce que du coup, moi, je suis sortie de chez lui. D'abord, j'ai pas mal pleuré parce que du coup, ça va totalement libérer. Et surtout, j'ai eu l'impression d'avoir une maison en moins sur moi, vraiment. C'est quelque chose de libérateur, vraiment. Et depuis, alors évidemment, le lendemain, j'ai fait un essai tout de suite, en allant dans une salle de cinéma, en allant dans les toilettes, en allant, voilà. J'ai pris le métro le lundi, enfin le RER, parce que moi, je prends le RER, en me disant que je ne ressentais, mais vraiment, absolument rien. Donc, pas le cœur qui bat quand la porte se ferme, qu'il y avait du monde ou pas, ça m'était complètement égale. Et tous ces petits essais, au fur et à mesure de ma vie courante, font que finalement, on se rend compte qu'on était quand même pas mal bloquée dans sa vie, globalement. Et au fur et à mesure des jours qui passent, donc je me dis que je n'ai pas encore repris l'ascenseur, par contre. C'est le truc pour lequel j'ai remis une semaine, en fait, à prendre l'ascenseur. J'ai pris l'ascenseur avec une collègue. J'ai fait un étage et je suis ressortie de l'étage en pleurant de joie, en me disant, ça y est, c'est bon, quoi. J'ai pu prendre l'ascenseur. Depuis, je prends l'ascenseur toute seule. Et donc, j'ai pris l'avion aussi. Je suis allée en Afrique du Sud avec mon comité d'entreprise, toute seule, avec deux vols et un vol intérieur, aller-retour. Donc, ça, c'était quelque chose d'incroyable, parce qu'en fait, on a l'impression qu'en fait, je rentre dans l'avion comme si de rien n'était. Le premier vol que j'ai fait, c'était, j'avais prévenu Pierre d'ailleurs, en lui disant que ça y est, je vais prendre l'avion. Ça sera le 23 août pour un petit vol Paris-Bordeaux pour un rendez-vous professionnel. Et j'étais même pas anxieuse. Je suis rentrée dans l'avion comme si de rien n'était. Je me suis dit, mais comment tu as pu avoir autant peur en étant tranquille, en buvant le café dans l'avion et en souriant à l'hôtesse, en disant merci. C'était magique. Tipeee est magique, je crois. Alors moi, je n'avais jamais entendu parler de Tipeee. En fait, le 4 mars, j'en ai eu marre de me dire que je ne pouvais rien faire, jamais de week-end, jamais de trucs loin, de week-end à prévoir, puisque je ne pouvais pas prendre l'avion jamais. Et un soir, j'ai regardé sur internet, sur un site qui s'appelle Voyage Forum. Et en fait, je vois et je tape secret pour prendre l'avion des claustrophobes. En gros, c'est un peu plus ça. Donc, je lis énormément de choses sur un type qui est claustrophobe comme moi et qui a les mêmes stratégies que moi. Et donc, je lis tous les témoignages et tout ce que tout le monde raconte, tous les posts des gens. Et en fait, ce que je lis, c'est que ça ressemble exactement à moi, à mon problème de même les voitures de porte. Ça ressemble à tout ce que les gens racontent derrière le témoignage du mec qui raconte comment on trouve des stratégies pour prendre l'avion. Et donc, je lis et je lis 195 postes. Et le dernier poste, il y avait écrit « Moi, demain, je fais Tipeee. Je vais voir ce que ça fait et je vous raconte demain. » Et donc, il m'a très intéressé. Qu'est-ce que c'est que cette méthode ? Donc, du coup, je fais Tipeee dans Google et je trouve d'abord Tipeee les Indiens et puis après, je trouve Tipeee.fr. Et donc, je me dis, ah ben voilà, je lis donc ce que c'est que cette méthode que je découvre, que je ne connaissais absolument pas. Et je me dis, tiens, il y a peut-être Tipeee près de chez moi. Donc, je regarde les vidéos, etc. Il est très tard, il est 3-4 heures du matin. Et je vois les... Je fais... J'habite à Champigny, donc je fais Champigny sans main, mais je trouve le plus près de moi Pierre Berthier. Et je me dis, voilà, je... Demain, je le fais. Parce que j'étais prête. Je pense qu'il faut être prêt aussi, parce que ce n'est pas facile de se dire qu'on va s'enlever quelque part une partie de sa vie, quoi. Et donc, le lendemain, j'envoie un mail à Pierre Berthier, pardon. Et je... Il m'appelle dans la foulée, et je le vois le lendemain, le 5 mars 2016. Donc, personne n'y croyait. Ce que je disais tout à l'heure, je ne sais pas ce que je pourrais guérir de plus, tellement ça a été énorme, en fait, cette séance de 16 minutes. Elle a changé ma vie, elle a révolutionné tout mon quotidien. Donc, du coup, j'aimerais tellement que tout le monde, tous les claustrophobes du monde, fastifient. Ouais. Et c'est finalement hyper simple à faire. Hyper simple à faire. Après, je me suis dit, tu vois, qui était sur d'autres problèmes, la peur de l'eau, la peur de serpents, etc. Et en fait, moi, je pense qu'il faut être prêt dans sa tête à se dire, ben, ça y est, je ne veux plus vivre comme ça, je ne veux plus avoir peur de ça. Je ne veux plus me dire, ben non, je m'empêche de faire ça, parce que j'ai peur des endroits clos, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est une autre vie. Sous-titrage ST' 501